bonjour bonjour bienvenue à toutes et à tous sur cocotte tv aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une carte mère carte mère gigabit 990 fx a ud7 une carte mère qui peut recevoir les processeurs en AM3 mais aussi en AM3 plus tout de suite on déballe la carte mère et on va commencer comme toujours avec le bundle on est sur le modèle ud7 le modèle qui est donc le plus haut de gamme dans la série 990 une carte qui sera proposée qui est proposée autour des 170 euros et vous allez le voir une carte qui présente vraiment très bien au niveau de son physique mais dans un premier temps nous allons nous consacrer au bundle comme toujours une tradition à la ferme on récupère donc la petite boîte qui propose le bundle on ouvre les petits volets et on y découvre les différents câbles sata noir la backplate de la carte mère apposée à l'arrière de votre boîtier les différentes notices d'utilisation avec comme toujours le petit cd avec les drivers un petit autocollant dolby home tous les connecteurs nécessaires pour alors vous allez le voir pour brancher des cartes vidéo en multi gpu on trouve donc du crossfire du sli du quad sli et du tri sli autant dire que c'est complet maintenant qu'on a fait le tour du bundle on va tout de suite s'attarder à la carte mère en elle même nous voilà maintenant au dessus de la carte mère la première chose que l'on remarque ce sont les dissipateurs dissipateurs qui sont gris anthracite et doré qui se marient plutôt bien avec le pcb noir mat de la carte mère ici on a le connecteur 8 pin cpu sous ce gros radiateur on trouve les dix phases d'alimentation ici nous avons le socket am3 plus une première prise fan une seconde prise fan ici on trouve ici les quatre ports ddr3 qui seront à une vitesse de 2000 mégahertz on continue avec le connecteur 24 broches les différentes leds pour les phases d'alimentation ici trois petits boutons très intéressant avec le reset le clair cmos le power on une prise d'alimentation additionnelle au format sata ici les connecteurs pour pouvoir brancher vos unités de stockage avec 6 sata 6 sata 3 qui sont gérés par le chipset et de sata 3 les ports additionnels qui sont gérés par une puce tierce on a ici les codes de démarrage une nouvelle prise fan les différents connecteurs ici pour par exemple les ports usb 3.0 en façade les ports usb additionnels mais aussi le firewire ou encore la prise audio ici on a les différents connecteurs pc express au total on en compte 1 2 3 4 5 6 à savoir que ces deux là seront câblés en 6x c'est de là en 8x et les deux derniers en 4x ce qui n'empêchera pas de faire fonctionner le tout en quoi décélie si on le désire ensuite on a oublié de vous dire qu'on avait un 990 fx et ici un sb 950 on passe à l'arrière pour découvrir la connectique avec 1 2 3 4 5 6 ports usb 2.0 2 ports usb 3.0 du power is sata du firewire les sorties optiques coaxial le sont en 7 points l'éternet 1000 et un petit connecteur ps2 qui peut s'avérer parfois très utile comme toujours on termine avec un tour de la carte d'un peu plus près que vous puissiez la découvrir dans son intégralité on peut ainsi découvrir le pcb mat les différents connecteurs le socket avec les ports mémoire les radiateurs la partie sata 3 les ports pci express on avait oublié de vous dire qu'il y avait quand même un port pci les différents connecteurs on est toujours sur de l'ultra durable bien sûr on est chez gigabit tout ça pour vous dire qu'on vous a fait la présentation de la gigabit ga 990 fx à ud7 c'était sur cocote tv et on vous dit à bientôt pour des prochaines vidéos de présentation on vous dit au réseau on vous dit à bientôt on vous dit à bientôt Sous-titrage FR ?